bonjour les fines bouches dans la vidéo du jour on va aller faire un petit tour sur la côte d'azur on va faire une spécialité du sud qui consiste à être une pâte de pain recouverte de d'oignons d'anchois d'olive et oui vous avez deviné on va faire la pissaladière alors quels sont les ingrédients pour cette pissaladière déjà il ya comme je vous l'ai dit une pâte à pain donc il faut de la farine il faut de l'eau et il faut de la levure boulangère pas la levure chimique levure boulangère déshydratée peut mettre de la fraîche mais avec ça marche très bien que la déshydratée ensuite on va créer une pâte d'anchois parce que bon ça s'achète tout près mais ça se fait aussi donc pour ça on va avoir besoin d'ail d'anchois de vinaigre et d'huile d'olive ensuite pour la garniture bon on va avoir un kilo d'oignons on va avoir des anchois du thym des herbes de provence du sel et des olives noires on va donc commencer par faire la pâte parce qu'il faut la pétrir pendant 15 minutes et ensuite qu'elle repose une heure on aura tout le temps pendant ce temps là de faire notre pâte d'anchois d'éplucher et de ciseler nos oignons pour la pâte rien de plus simple on met la farine dans le pétrin on met la levure pas de sel jamais de sel en contact avec la levure boulangère dedans on verse l'eau et on met en route 15 minutes pendant ce temps là je vais éplucher et ciseler mes oignons et on se revoit au moment où c'est fini où on va la mettre à reposer on va faire la pâte d'anchois donc à dans 15 minutes pour la machine 15 minutes j'ai eu le temps donc d'éplucher et ciseler mon kilo d'oignons là j'arrête la pâte et allez parfaite oui ça fait une jolie petite boule là je vais mettre un petit peu d'huile d'olive hop ça on va mettre un torchon par dessus on va laisser reposer une heure température ambiante dans un endroit aéré aéré c'est à dire qu'il ya un petit peu de mouvement en l'occurrence par exemple ici maintenant on va procéder à la réalisation de la pâte d'anchois donc là on va mettre 100 g d'anchois dans le mixeur on va mettre l'ail et on va mettre une bonne cuillère à soupe de vinaigre on ferme et on va mixer tout ça là on a haché on va rajouter à peu près 4 cuillères d'huile d'olive et on va mettre un petit peu Là, maintenant, ça, on va le mettre au frais pour que ça durcisse un peu. Les amis, donc la pâte repose, la pâte à pain repose. Là, je fais chauffer une casserole, enfin une casserole, pardon, une sauteuse avec de l'huile d'olive. On va faire confire nos oignons, c'est-à-dire qu'on va les mettre dedans. On va y mettre aussi le thym, vous savez, mais on va regarder, hop, il est séché, on ne met pas les grosses branches parce qu'après, ça risque d'être désagréable à manger. Par contre, ça va bien parfumer. Donc là, on va baisser un peu, on va finir de mettre le thym, on va laisser ça compoter, en remnant toutes les 3-4 minutes, on va laisser compoter une demi-heure. Pour que ça soit bien, bien, bien réduit et bien moelleux, enfin vous verrez de toute façon le résultat dans quelques minutes. Donc, on se revoit le temps que, de ces 30 minutes, se déroulent. Tout de suite, regardez-moi ça, comment c'est bien, ils sont bien confits, ils sont bien translucides. À ce moment-là, on coupe le feu et on ajoute, vous savez, notre pâte d'anchois qu'on a fait, on l'ajoute dedans et on mélange. Et ça, on va le laisser refroidir. Ensuite, quand ça sera froid, on va abaisser notre pâte et on va mettre ça comme lit dessus et puis les autres, les anchois, les olives comme garniture et on va enfourner. Mais en attendant, on va laisser ça refroidir. Donc, on se revoit quand c'est froid. Alors, voilà les amis. Alors, les oignons sont refroidis. J'ai abaissé la pâte à pain. Je vais la mettre sur une plaque avec un papier sulfurisé sur lequel je vais mettre un tout petit peu de farine. On met vraiment un tout petit peu pour éviter que ça colle. Là, on ne met pas de gras, on ne met pas de beurre, on ne met pas de papier sulfurisé, farine. Ensuite, on y met notre pâte. J'ai les yeux plus grands que la plaque. Là, on prend les oignons et on les étale dessus. On essaye de bien répartir les masses. Là, je vais aller chercher mes éléments. J'ai préalablement mis le four à chauffer à 210. Là, on va mettre des herbes de Provence. Je vais répartir les olives. Alors, bon, soit vous prenez le temps de vous amuser à faire une déco, soit vous les répartissez de façon à ce qu'il y en ait à peu près partout pour que toutes les parts qui vont être coupées bénéficient d'une olive. C'est important dans la vie de pouvoir bénéficier d'une olive noire du sud de la France. Ça, ça sera pour Gilbert, j'en mets une de plus. Ensuite, on a nos anchois qu'on va aussi étaler de façon à équilibrer un peu. À le fourbip. Et quand le fourbip, en général, on va lui intégrer quelque chose. C'est prêt à cuire, le four est chaud. On va enfourner pour 30 minutes. On se revoit dans 30 minutes, quand ce sera cuit, c'est-à-dire dans 10 secondes. La pisse à la dière, en tout cas, d'après ce que le four m'indique, est cuite. Donc, je la sors. Oui, elle semble cuite. Vous avez vu, juste de la farine, ça suffit. Pas besoin d'en rajouter. Alors, la pisse à la dière, là, sortie sur la planche. Je vais la découper en quatre. Je pense que c'est plutôt six, mais je vais la découper en quatre pour la dresser. Beaucoup, 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 beaucoup de parfums du sud. Et là, on va donc mettre une part. Voilà. Ça vous plaît ? Très bon. Voilà les fines bouches. Voilà un plat avec les parfums du sud. Ça fait tellement plaisir de penser sud du haut de la Picardie. Alors, moi, je vous dis, ce plat, l'avantage qu'il a, c'est que vous pouvez le manger le matin, le midi, le soir, en apéritif, en plat de résistance, tiède, chaud, comme vous voulez. De toute façon, vous aurez toujours ce parfum et ces saveurs qui nous viennent du sud. Alors, on n'attend plus. A vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien.